Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Des grosses têtes que vous connaissez bien avec Claude Sarraute, Jean Dutour, Jean-Yann, Olivier Le Carsozon et bien sûr M. Bouvard. Question de Mme Noël de Bruxelles. Comment s'appellent les rites de la religion catholique destinés à rendre plus grande la fécondité des champs ? Ah, c'est les... Oui, les rogations. Les rogations. Bonne réponse de l'amiral. Ah, c'était difficile ça. Ça faut connaître la religion, hein ? On n'est pas obligé de connaître que la sienne. Mais je n'en ai pas. Je veux dire que la religion juive, elle est terrible pour l'amour et pour les femmes. Elles sont toujours impures. Mais il ne s'agit pas des femmes, il s'agit de l'agriculture. Oui. C'est une belle cérémonie d'ailleurs, les rogations. Comment ça se passe ? C'est une procession, tu vois, que tu fais dans les champs. Tu demandes que la moisson continue à pousser, soit protégée et tout. Et tu rentres en général blessé par des graines à 1 m3. C'est à fait une faute d'orthographe dans ta demande. Et c'est un prêtre qui conduit la procession ? C'est rarement un rabbin, la religion juive. C'est vrai. Mais vous dites que la religion juive est terrible. Elle est terrible parce que d'abord, les femmes ne sont pas des êtres humains puisqu'à si bien, il n'y a que les garçons qui font la bar mitzvah. C'est-à-dire que les garçons sont, quand ils arrivent à 14 ans, ils deviennent des fidèles. Les hommes font généralement mieux la cuisine que les femmes. Je trouve la bar mitzvah bien supérieure à la paella. Mais arrête ! Parce que dans la paella, je n'aime pas beaucoup le mélange entre le poulet et les langoustines. Oui, c'est vrai. Tandis que dans la bar mitzvah, je trouve que les moules et les huîtres, c'est mieux. Ça va bien. La bar mitzvah aux fruits de mer, attention. Et puis, j'aime beaucoup dans la bar mitzvah, ce que j'aime beaucoup, c'est les types qui remutent, tu sais, comme ça, et qui la font tourner avant de la mettre dans le four avec les champignons, les anchois, les machins comme ça, c'est vrai. Moi, j'en ai mangé en Italie des quantités. Très, très sympathique. En tout cas, les femmes n'ont pas le droit de la faire et on n'a pas le droit de s'approcher de sa femme quand elle est impure. Elle est tout le temps impure. Ben évidemment. Elle l'est tout le temps ? Elle est très souvent impure. 30 jours par mois ? Non, elle n'est pas impure, juste... La femme, si. La maîtresse, non, mais la femme. La copine, ça va. La femme, c'est impure. Alors, il faut viser juste. Il faut viser juste et justement, c'est la période où elle est féconde, plus particulièrement. En plus, les femmes, traditionnellement, doivent se raser la tête et porter des perruques. Et elles le font vraiment. Moi, j'étais à Jérusalem... Attention, ne confondons pas. Elle se rase la tête, mais pas les bras. Non, elle ne se rase que la tête. Voilà. Et elle porte une perruque. Et il faut que la perruque ait une raie au milieu qui soit... Comment elles sont jolies, les filles de mon pays. Vas-y, moi. Oh, j'en pleure. Oh, dis donc. Question de Mme Well d'Alençon. Quels sont les dieux qui ont partagé la couche d'Aphrodite ? Bon, un tas. Zeus, d'abord. Oui. Pas d'abord, ça n'a pas été le premier. Non, mais enfin, non, mais d'accord. Oui, oui, Zeus, en tout cas. Mars, Pluton, Pluton. Non. Alors, les dieux... Hermès, qu'est-ce que je te raconte ? Non, pas Hermès. L'amour, c'était son fils. Alors, Hermès, oui. Hermès, qui lui avait offert un très joli foulard. Un sac, un sac à main. Très chic. Vulcain. Ah, voilà, je vais le chercher. Eh bien, non. Ah, si. Vulcain, si, 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 si. Je suis désolé. Oh, ben, écoutez, alors vous êtes mal informé. Non, non. Il y a un dieu à par en terre, mais il y a Hermès. Il y a Zeus. Pluton. Et j'ai ri, car je lui ai Vulcain. Il n'était pas Aphrodite, il était Paulux et Apollon. Alors, Apollon. Apollon. Et alors, ensuite, un dieu qui est cher à l'amiral. Caprice. Poséidon. Poséidon. Caprice. Et puis, un dieu qui est cher à Claude. Héros. Non, il y en a un. Oh, non. Un autre. Ménopause. Ah, non, mais écoute, t'es la reine des vaches, je vais te dire. Si tu viens de voir plus près, je suis pas une reine, hein. Au bien, le diane, il s'est cassé la gueule. Oh, là, là. Un dieu qui vous était cher. Bacchus. La dernière fois que vous... Ah, mais oui, mais attention, c'est pas Bacchus. Dionysos. Dionysos. Bonne réponse de Jean Dutour et des autres. Merci. Avec Philippe Bouvard, nous accueillons les grosses têtes Claude Sarraute et Jean Dutour, Jean-Yann et Olivier de Carceauzon. De Madame Larue, en 1792, la princesse de Lambal fut tuée à coups de hache et de pique par la foule déchaînée... Coup de hache ? Qui promena... Mais non, la hache. Elle s'est fait un petit pétard, tranquille. Un peu de feu même de Lambal, s'il vous plaît. Elle promena sa tête et aussi autre chose, la pauvre femme. Bon, sous les fenêtres de Marie-Antoinette qui était sa meilleure amie. Ben oui, naturellement. Qui avait commandé le spectacle. C'est toujours les meilleurs amis, il faut se méfier. Et que firent ensuite les révolutionnaires avec son cœur ? Ils le mangèrent. Ils le mangèrent. Bonne réponse de Jean Dutour. Vous avez la recette du cœur à la Lambal, M. Yann ? Oui, oui, oui. Vous prenez un cœur dans les 1 kg, 1 kg, 2. Vous mettez d'abord des petits oignons. Vous faites rissoler et vous faites sauter un peu le cœur en entier, comme ça. Vous le mettez de côté. Vous faites un petit roux, n'est-ce pas ? Oui, ça c'est essentiel. Vous chantez La Marseillaise, ça donne le ton, ça fait à peu près 3 minutes et demie. Et puis après, il y a plein de trucs dedans. C'est un morceau très tendre. Un peu de carmagnole. Ah non, le cœur c'est dur, hein ? Ah c'est dur ? C'est très dur, le cœur c'est dur, le foie c'est bon. Oui, ça dépend quelle foie ? Oui. Question de M. Blavier de Brenne-Lalleux. Quel est le récipient qui doit se trouver obligatoirement à 3,05 m du sol ? La fausse d'aisance ? Non, 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 non. Quoi ? Tu dois coucher avec un bergiste, toi. Dis-donc, je ne ferais pas construire avec elle. Elle met les chiottes dans le grenier, les machins. Je ne te dis pas comme ça doit être agréable. Alors, une citerne à château d'eau ? En l'air, moi j'ai cru dans le sol. À 3,05 m du sol, ça veut dire au-dessus du sol. Ah, au-dessus du sol. Mais pas à 3,10 m, à 3,05 m. Oui. Le clocher ? Non, le clocher à 3,05 m. Il n'y aurait pas envie d'un dieu la belle église. C'est un récipient, le clocher ? Le récipient. Il est malade. Il a dit le récipient. Un clocher, c'est un récipient ? J'ai connu un mec qui s'est tapé 2, 3 clochers de vin rouge, dis donc. On dirait un élevétisme. Je prenais dans encore un clocher de vin rouge. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce récipient ? De l'eau de pluie ? Non, l'eau ne peut pas. Du vin ? Non, aucun liquide ne reste. Ça sert à l'artisanat ou à la décoration ? Ni à la décoration, ni à l'artisanat. Ça ne reste rien ? Non. C'est industriel ? Oh non, c'est quand même artisanal. Artisanal. C'est fabriqué par l'homme et la femme. On n'en trouve pas dans la nature. Non, il n'y a pas droit. C'est un gros récipient ? Non, ce n'est pas très gros. Le diamètre est... Et de quoi est-ce que le diamètre ? Je ne sais pas. Le diamètre, ça fait 80 centimètres à tout casser. Ah ben c'est tout petit. Est-ce que ça contient quelque chose qu'on peut manger ? Ça contient quelque chose. Je n'oserais pas dire que ça soit fait pour manger. Mais enfin, dans le cas d'une grosse fringale... Est-ce que ça peut être le cas d'une grosse fringale ? Ce n'est pas une chasse d'eau quand même. Non. C'est quand il y a un liquide ou un solide ? Un solide. On ne souffle pas. On souffle mais discrètement. D'ailleurs, on met sur la scène ceux qui ne trouvent jamais. C'est intéressant. Ah, il y a des gens qui se passionnent pour ça. On est censés le savoir ou pas ? Il faut diviner. Ah oui, nous sommes tout à fait censés le savoir. Oui, oui. Bon. Et on le met pour le conserver, ce chose-là ? Non, parce qu'il ne reste pas longtemps. On le protège. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient, exactement. Ça part tout seul, d'ailleurs. Il y a un trou en dessous ? Oui. Il y a un trou. Il y a un trou. Ce qui est d'ailleurs un peu... Je veux dire, un récipient qui est troué dans... Je ne sais pas... Ah oui, déjà, ce n'est pas un récipient si c'est plein de trous. Ah, c'est quand même un récipient puisqu'on met quelque chose dedans. C'est un genre un tonnoir ? Un peu, ça a un peu le... On met ce qui tombe dedans, c'est un pluviomètre ? Non. On met du charbon dedans ? Ou quelque chose comme ça ? Non, non, non. Eh bien, écoutez, M. Blavier, le droit de la neuf, a bien mis les télévons stats. Car ce récipient, entre guillemets, qui doit se trouver obligatoirement à 3,05 m au-dessus du sol, c'est un panier de basket. Oh ! C'est pas un récipient. C'est pas un récipient. Alors, qu'est-ce que ça a dit de moi ? Bah oui, c'est pas un récipient. Ça s'appelle un panier. Un panier percé. Si je vous avais dit un panier, vous auriez dit de basket, non ? Non, on aurait dit de tout. On aurait dit un panier fleuri, on aurait dit tout ce que vous voulez. Un troué, c'est pas troué, c'est un cercle. Non, c'est un cercle de fer avec un filet autour. C'est un récipient. Voilà, M. Yann a raison. Là, vous êtes mal. Vous avez un mot pour désigner ce cercle de fer avec un filet ? C'est un filet, un filet. C'est un filet d'un filet, je vous donne la réponse. Non, non, pas du tout. On pourrait dire filet de sol, c'est pas pareil qu'un filet machin. Un filet à provision, un filet de sang. Enfin bon, alors... Il y en a des synagogues dans la langue française. Des quoi ? Des synagogues. Des synagogues. Connaissez-vous les noms de nos grosses têtes ? Oui, Claude Sarraute et Jean Dutour. Jean-Yann Olivier de Carceauzon. Au milieu de tout ça, M. Philippe Bouvard. Question de Mme Lecorps. Qu'en dit-on d'un objet qu'il est infrangible ? Quand on ne peut pas le casser. Quand on ne peut pas le casser. Bonne réponse de Jean Dutour. Mauvaise réponse de Claude Sarraute. En vrai, si. Quand on ne peut pas le franchir. Écoute, c'est infrangible. Oui. De M. Arré. De quel journal Victor Noir était-il rédacteur en chef lorsqu'il fut tué en duel le 10 janvier 1870 par Pierre Bonaparte ? Le Petit Courrier de Lyon ? Le National, l'Intransigeant ? Non. Un journal parisien ? Le Républicain ? Non. Le titre laissait à penser, mais peut-être à tort, que c'était plutôt un journal de province. Mais en fait, ça pouvait être un journal parisien. Le Petteno illustré. Le Picard ? Le Plouk Bavard ? Oh, un joli nom. Le Bouzeux érudit ? Et un nom qui prouvait bien les tendances républicaines. Le Terroir ? Non. Il y avait le mot républicain dedans ? Non. Le Cléron ? Mais la raison sociale ne laissait aucun doute sur l'orientation politique du journal. Il y avait le mot démocratie ? À l'origine, c'était une déclinaison d'un nom de lieu. La Bétrave Tricolore. Déclinaison d'un nom de lieu. Mais en fait, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est encore dans toute la mémoire. La Commune ? Non. Là, là, c'était là. Là ? La Banlieue ? Non. La Liberté ? Non, non. C'est un journal qui... Enfin, un titre qui n'a pas disparu pendant très longtemps. Je me demande même s'il n'en existe pas aujourd'hui. La Montagne ? Non. La Plaine ? La Vallée ? La Colline ? Un joli titre. La Gironde ? Non. Non, c'est vrai que ça évoque une ville, mais ça évoque beaucoup plus qu'une ville, parce que, bon... Alors, une ville connue pour son esprit révolutionnaire ? Non, non, non. En fait, il y a une coïncidence entre... La Lyonnaise, la Toulousaine ? Non, non. Pas la Lyonnaise, pas la Toulousaine. La Versailles. La Marseillaise. La Marseillaise. Bonne réponse de Jean Dutour. Il a fallu aller vous chercher, là, hein, M. Dutour ? Mais dis donc, vous voyez, ça existe, la Marseillaise, complètement ? Il y en a encore, il y en a encore, il y en a encore. Coq, peut-être pas, il y a des oeufs, il y a qu'un oeuf, là. Non, c'est pas Gilles Verne. Je dis, peut-on voir ? Donc, c'est une oeuvre cinématographique ? Non. Sculpturale ? C'est un roman ? Non. Dessiné ? Non plus. Peinte ? Peinte. Voilà, merci. Ah, c'est un tableau. Bonne réponse. C'est dans la vie 3000. Peintre français ? Non. C'est américain ? C'est un anglais ? Non. Américain ? Non. Un espagnol ? Non. Belge ? Ah, non. Titanique ? Flamand ? Oui. Dans un tableau de Rubens, alors ? Non. Pas un tableau de Rembrandt ? Si. Si, c'est un tableau de Rembrandt. C'est dans la Ronde de Nuit, alors. C'est la Ronde de Nuit, il l'a dit. Bonne réponse de Jean-Luc. Bravo. Il répond moins vite que d'habitude, mais enfin, il répond, quoi. Il répond. C'est pour se faire mousser un peu. Mais non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce que vous nous donnez des renseignements erronés. Vous vous dites qu'il est flamand. Non, il est pas flamand. Il est pas flamand. Bon, vous parlez d'un récipient, il s'agit d'un panier de basket. Comment voulez-vous qu'on trouve ? Vous nous dites que Caton était écrivain, il n'a pas écrit de ligne de sa ligne. Il a écrit ! Mais il nous apporterait les œuvres de Caton. Elles sont moins dépenses que les vôtres, mais elles existent. Mais en tout cas, ça ne vous donnera pas une hernie de me les apporter. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Je savais que je vous soutiens parce que c'est vous qui me payez, mais je dois dire qu'il n'a pas tort. Oh, mais je pourrais que vous payez aussi, monsieur de Caruso. Bon, vous avez raison. J'ai raison. Qu'est-ce qui peut être vénal, l'amiral ? Je suis en train de monter une école de veule. Question de monsieur Longuet. Pour acheter quel péché le Sacré-Cœur de Paris fut-il édifié ? Les massacres de la Commune. Les massacres de la Commune. Bonne réponse de Jean-Yann. Absolument désolé, mais on avait déjà des plans du Sacré-Cœur sous le Second Empire. Alors, il n'y avait pas encore la Commune à ce moment-là. Il fut dédié ensuite. Ah, ensuite. Ah bon, très bien. Voilà, dédié. Dédié. C'est-à-dire que pendant la Commune, on a massacré le mec qui avait fait les plans. Voilà. Déjà. Donc, il a fallu refaire. Ça aussi, c'est un beau monument. Le Sacré-Cœur ? Oui. Ça ne vous fait pas penser à un énorme soutien-gorge, Claude, non ? Un gâteau de mariage. C'est joli, il est pas là. Moi, j'aimerais bien habiter là. Ah ben, on va lui dire. Super. Ça ferait le Sacré-Cul et le Sacré-Cœur ensemble. Bon, elle peut peut-être lui dégoter un petit boulot de chaisière, là. C'est déchirant, c'est la dernière fois aujourd'hui. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, toujours les mêmes, pour notre plus grand plaisir. Claude Sarraute, Jean Dutour, Jean-Yann, et, 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 et Olivier de Carcezon. Il est là. Question de M. Grégoire de Château-Thierry. Que veut dire l'adjectif pultacé ? Ça va voir être pulpe ? Non. P-U-L-T-A-C. C'est un animal ? C'est pas un tricot qu'on met dans une... Dans une valise. Pultacé. Ça me semble une assez bonne explication, ça c'est pas ça. Non. J'ai jamais entendu du troublant de ma vie. Bah si, vous l'avez entendu ici, parce que régulièrement je pose la question. Oui, mais pas quand je suis là, hein. Vous n'osez pas en général. Mais ça s'applique à qui ça ? A quelqu'un ? On y a... Non, pas à quelqu'un. À une... quoi ? À une chose ? À une chose, oui. Un fruit, un fruit et légumes ? Comment ? Un fruit et légumes ? Ah, on peut dire qu'il y a des fruits ou il y a des légumes... Qui sont un peu pultacés. Voilà, qui se présentent sous une forme pultacée. Un peu, moi, un peu poulé. Alors, oui. Réduit en bouillis. Réduit en bouillis, c'est l'expression du petit Larousse. Bonne réponse de Claude Sarrault. Un bon morceau de boudin avec des pommes de terre pultacées, c'est vraiment... Ça donne faim, dis donc. Et M. Dutour ne connaît pas ce mot. Oh non. Et puis je continuerai, hein. Parce que je le trouve affreux. Ça ne vous plaît pas. Et il est grand chou, tu ne trouves pas ? Oui, c'est drôle, hein. Il est grand chou. Il est un peu vexé de ne pas trouver, hein. C'est normal. Mais écoutez, je ne pense pas. Au contraire, je pense qu'il est content de ne pas avoir trouvé des conneries pareilles. Oui. Merci, M. de Kerstozon, j'allais le dire. Mais je vous porte trop d'admiration pour vous laisser attaquer. Maintenant, vous m'avez dit que vous pouvez me payer comme lui. Je vous donnerai 200 balles tout à l'heure en partant. C'est pas beaucoup, 300. Enfin, pour 300, mais c'est pas fini, hein. De Mme Ménard, qu'est-ce que les zoologues nomment la pseudo-copulation ? C'est quand les animaux, ils s'approchent tous. Ils saufent les fleurs, ils s'envoient les télégrammes et ils ne niquent pas. C'est bien. C'est pas exactement la définition du petit Larousse. Mais le sens général est respecté. Bonne réponse de l'amiral. En fait, l'animal est trompé par l'aspect extérieur d'un végétal. Par exemple, un chien, quand il voit un genou, hop, il s'envoie le verre. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et il pense qu'il s'agit d'un partenaire sexuel alors que ça n'a rien à voir. Alors que c'est... Ils se trompent tout le temps, les chiens, c'est vrai. Une borne. Non mais moi, c'est incroyable, moi, les chiens, je sais pas ce que je leur fais. Expliquez-nous ça. Ah mais c'est épouvantable. Moi, j'arrive quelque part, il y a un chien, je suis obligée de rabattre mes jupes, de serrer les jambes. C'est effrayant. Non mais je t'assure, hein. Mais quelle idée d'acheter des slips pour boucher Bernard aussi ? Mais vous savez que si vous perdez un chien, vous pouvez toujours appeler RTL. On promènera Claude dans la région et puis... Comme un aimant, elle les ramène par grappe. D'ailleurs, elle ne dit pas le matin, quelle jupe je vais mettre, elle dit, tiens, je vais mettre mon chenil rouge. Oh là là. Mais l'élection de Miss Canigou, c'est quand je m'en vais. Dernière citation de Madame Lafleur. Ah. Qui a dit, la psychanalyse est une maladie qui a la prétention de guérir. Ah, ça c'est pas mal. C'est un français vivant. Français vivant. Un écrivain ? Non. Enfin, il a publié ses mémoires, mais il n'est pas allé plus loin. Un médecin ? Non. Un chien. Non. Et qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai oublié avec tout ça. La psychanalyse est une maladie qui prétend se guérir. C'est pas exactement ça, mais c'est à peu près l'idée, oui. C'est une maladie qui a la prétention de guérir. La prochaine fois que tu vas au garage et que tu te présentes la facture pour le remontage des oreilles, tu te plains. Parce que là, le mec, il a raconté ça en pensant, en sifflant de la traviataille, en pensant à autre chose, parce que t'es toute cassée, là. Alors, t'excites les chiens par en bas, t'entends rien par en haut. Moi, je veux dire, tu vas chez McDonald's, tu rentres dans le mixeur, tu ressens de l'autre côté, tu vas être normal. Parce que là, t'es... Oh non. Alors ? C'est qui ? Alors, je vous demande, ben oui, c'est qui ? C'est un psychanalyste ? Non, pas du tout. Non, non. C'est un comédien ? C'est un comédien. C'est un vrai fou ? Non, pas du tout. Non, non, non. Quel comédien écrit ses mémoires ? Faudrait les lire, hein ? Tous, oui. Français. Il écrit, il fait du cinéma ? Français, il a fait du cinéma, mais c'est plutôt un homme de théâtre. Il est vieux ? Il a plus de 60 ans, mais il est très jeune. Mais c'est jeune, hein, Philippe ? Tout à fait. Un jeune, ça... C'est un comédien que M. Dutour doit apprécier. Oui, ben, je vois qui c'est. Bouquet ? Non, c'est un grand mec, assez balèze. Non. Enfin, un grand mec, votre taille, quoi. Un peu plus grand qu'en fait. Un peu plus grand, un peu plus grand. Perrier ? François Perrier, bonne réponse de Mauryane. Bravo, merci, à la prochaine. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada